Nous avons envie d'apporter notre contribution à l'unité d'action au sein de l'opposition. Nous nous engageons à présent à renoncer à notre candidature, quoique retenue par la Commission électorale indépendante CEI et validée par le Conseil constitutionnel. Nous nous engageons en outre, et ce pour donner toutes ces chances à l'opposition, de remporter le siège de la circonscription électorale de Barne, Thiaple, Yeïle, Joignac, Communes et sous-prefecture, et a fait campagne pour le ministre Elhaïj Abdallah Mabri-Touakus, président de l'UDPCI et président de la plateforme Arc-en-Ciel. Par ailleurs, tout en informant la presse et les observateurs de la vie politique nationale et internationale de cette importante décision, nous tenons à présenter nos sincères excuses à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces jeunes de cette circonscription qui nous ont toujours soutenus et qui ont toujours cru en notre combat. Ils ne seront pas déçus, car c'est avec eux, de jour comme de nuit, que nous y honorons cette circonscription électorale pour y apporter le message de paix cher au paix fondateur de l'UDPCI, feu de général Robert Gué. Au terme de notre propos, nous ne voulons pas manquer l'occasion de rendre un hommage solennel à tous ces dévenciers vaillants combattants pour la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire. Nous invoquons en même temps que les mémoires de certains de ces intrépides combattants le souvenir des incommensurables et nobles sacrifices qu'ils ont consentis pour le retour de notre pays au multipartisme et pour les acquis démocratiques aujourd'hui bafouillés et même menacés de disparition. Nous voulons, en achevant ces propos liminaires, remercier la presse pour sa disponibilité à nous accompagner pendant cette campagne et à se faire l'écho des plus retentissants de cette importante décision qui consacre avant-terme la victoire de l'opposition et celle de notre candidat, Dr. Albert Mabrutouakus. Fait à Abidjan le 10 février 2021, les candidats par Jean-Frédéric, titulaire, et je les dois en pierre suppléant, je vous remercie. Ce talent-là, je veux vouloir creuser, mais dans ma vie politique et dans ma vie en général, je n'aime pas personnaliser les débats. Je pense que si vous avez suivi, et si vous m'avez suivi depuis 2016, cette question n'allait pas venir. J'ai été candidat déjà en 2016 dans la même circoncision. et contre le président de l'UDPCI, contre le ministre Mabrutouakus. Ce qui motive essentiellement aujourd'hui de retraite ma candidature, c'est ma volonté, ma ferme volonté, de faire ce sacrifice au nom de l'opposition ivoirienne, sinon au profit de l'opposition ivoirienne. Parce qu'il y a une expérience qui a commencé, une expérience à laquelle je croyais, c'était l'installation du CNT. Le CNT ayant été étouffé dans l'œuf, et croyant en la nécessité d'une transition politique en Côte d'Ivoire, je me dis, au lieu d'une transition, si la transition par le CNT n'a pas pu aboutir, nous croyons plutôt à une transition parlementaire, une transition qui sera menée par des députés. Et bien sûr, pour le faire, il faut que l'opposition puisse avoir la majorité des députés, mais non seulement il faut des députés de qualité, pas des députés bien tissés, mais des députés de qualité qui pourront comprendre les enjeux et les débats qui se dérouleront au cours de cette législature très importante pour notre pays. Je pense qu'en plus de ce que j'ai dit dans les propos liminais, voici ce que je voulais vous dire, et vous dire que je ne suis pas l'homme à se laisser intimider, ou bien à fléchir devant quelque menace que ce soit, en tant qu'ancien syndicaliste, militant très engagé de la fait civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !